Alors moi, quand j'ai écrit ce livre, j'avais un autre titre en tête que celui-ci. Je voulais appeler ça « Trop tard, tout ». Et puis mon éditrice m'a dit très justement « Ton titre est nul et on va en trouver un autre ». Et donc c'est elle qui a trouvé « Gueule de bois » qui est un très bon titre à mon sens. Parce qu'il peut avoir deux sens, si vous voulez. Il peut avoir un sens d'abord qu'on connaît tous, qu'on sent tous. C'est-à-dire la « Gueule de bois » au lendemain d'un excès. Mais dans mon esprit, il a aussi le sens d'une « Gueule de bois » plus générale, plus métaphysique quasiment. C'est-à-dire la « Gueule de bois » de la modernité. C'est-à-dire une société qui est arrivée à un stade où finalement, elle commence à avoir une « Gueule de bois » de tous les progrès qu'on a cru exclusivement positifs et qui s'avèrent finalement négatifs. Voilà le sens que je lui donne. Je me suis un peu amusé dans ce roman qui, contrairement à mes précédents, est moins construit, moins bâti. Moi, j'aime beaucoup raconter des histoires en règle générale. Là, je me suis affranchi de l'histoire, en partie, ce qui donne une grande liberté. Je m'en suis aperçu, ça donne une grande liberté. On peut dire beaucoup plus de choses que lorsqu'on est pris finalement par une histoire et qu'on doit respecter par conséquent certaines contraintes liées à cette histoire. Et alors effectivement, il y a un côté « Jeu de massacre » dans ce livre où finalement je désingue à tout va, notamment dans la première partie. Mais voilà, il y avait un côté, c'est un livre que je portais en moi depuis un certain nombre de temps et d'années même. Et comment dire, il y a des choses qui s'accumulaient, une espèce de colère effectivement parfois contre l'époque qui avait besoin de sortir et qui s'est traduite par cette première partie notamment, même la seconde d'ailleurs dans une moindre mesure, mais où il y a un jeu de massacre. Parce qu'effectivement, je trouve que l'époque a quand même énormément de tards, de plus en plus, et des tards de plus en plus graves. Et voilà, donc je me suis amusé à essayer de les souligner, en tout cas selon moi, et à essayer de m'en moquer, le plus souvent, et puis de les souligner au moins. Donc le héros du livre, ou l'anti-héros, comme on voudra, c'est un journaliste. C'est quelqu'un que je voulais très représentatif de son époque. C'est-à-dire qu'il est assez… Bon, c'est un journaliste un peu raté, c'est pas un grand journaliste, il n'a pas de grandes ambitions d'ailleurs. C'est un gras de papier, quoi, mais je voulais représentatif dans la mesure où il est assez désabusé par son époque, dans la mesure où il n'est pas à l'aise dans son époque, et dans la mesure où il a renoncé, en quelque sorte, à peser sur son époque. Il se dit que les forces en présence sont trop lourdes et qu'on n'arrivera pas, de toute façon, à changer le cours de l'histoire, entre guillemets. Et voilà, et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se bourre la gueule avec ses copains, et finalement, il n'essaye pas de peser, quoi. Et puis, il va finalement, à l'occasion d'un reportage dans les Vosges, donc côté, enfin, 88, le département des Vosges, en Lorraine, il va découvrir une autre réalité, il va découvrir d'autres gens, découvrir la forêt, etc. Et il va finalement, eh bien, se convertir à ce mode de vie, et il va y rester. Alors, ça aussi, c'est un grand thème qu'on retrouve dans pas mal de mes livres. C'est des gens qui fuient ce monde, finalement, qui est devenu trop rationnel à leur goût, qui est devenu trop, comment dire, trop ancré dans l'économie, un monde exclusivement économique, en dehors de la production et de la consommation, on a l'impression qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun sens. Et donc, c'est des gens qui quittent ce monde, et qui, progressivement, vont créer des sortes de contre-monde, si on veut, dans des sortes de communautés un peu dézingues, etc. Mais ils veulent, voilà, ils veulent simplement fuir ce monde qui est devenu fou. Comme dans tous mes livres, je crois, ce livre traite aussi l'écologie. Mais il y a une ambivalence, en fait, dans mon traitement de l'écologie, puisque d'un côté, je m'en moque, et d'un autre côté, je la souhaite ardemment, enfin, une véritable écologie, si vous voulez. Puisque le personnage principal du livre est un journaliste spécialisé dans l'écologie et l'environnement. Et dans la première partie du livre, il fustige beaucoup son travail, dans un mensuel féminin, voilà. Et il fustige son travail, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est chargé de véhiculer l'écologie qu'on pourrait appeler tartuffe, quoi. L'écologie qui est de dire, coupez le robinet quand vous brossez les dents, et vous sauverez la planète. Et ça permet évidemment, ce genre d'écologie tartuffe, développement durable et haute, permet évidemment de se racheter une conscience, et de ne rien changer à notre mode de vie. Alors que pour moi, l'écologie, et j'en parle un peu dans la seconde partie pour le coup, si elle pose une véritable question aujourd'hui, à laquelle on veut évidemment échapper, c'est une question qu'on contourne sans arrêt, mais la véritable question et la seule question de l'écologie, c'est est-ce que notre mode de vie aujourd'hui, est-ce que notre mode de production et de consommation est compatible avec la sauvegarde de la planète à terme ? Et la réponse est évidemment non. Or c'est cette question qu'on veut absolument éviter, et à mon sens d'ailleurs, cette contradiction entre une conscience écolo qui apparaît de plus en plus, et en même temps un culte de la croissance qui chemine en parallèle, donne une sorte de schizophrénie à l'époque, qui explique certainement, à mon avis, à mon sens en tout cas, pas mal de malaise, que ce soit individuel ou collectif. Donc c'est très difficile de parler de l'humour. Ceci dit, je vais essayer quand même d'en dire un mot, mes livres sont effectivement considérés, en tout cas par la critique, comme des livres drôles. Donc j'en prends acte. Moi, il se trouve que je n'ai pas toujours, alors j'ai conscience en partie quand même, mais je n'ai pas toujours conscience de cette drôlerie, même si l'humour en tant qu'auteur, si vous voulez, en tant qu'écrivain, m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire la matière humoristique. D'abord en tant que lecteur, j'aime beaucoup aussi les livres drôles, mais en tant qu'auteur, je trouve que travailler sur, notamment des dialogues humoristiques, l'humour c'est une dynamite, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à travailler. L'humour c'est tirer, c'est comme tirer un élastique, le tirer, le tirer, le tirer, et si on le tire trop, il claque, il faut le tirer au maximum, mais pas trop. Il ne faut pas passer de l'autre côté. On est sur la crête, si on passe de l'autre côté, on devient lourd. Donc c'est vraiment une alchimie qui est extrêmement délicate. Et donc moi qui m'intéresse beaucoup, d'abord en tant que vraiment, entre guillemets créateur, mais aussi parce que l'humour permet de dire plein de choses. L'humour ça permet de dire plein de choses qu'on ne pourrait pas dire de la même manière en étant sérieux. Et puis c'est aussi parce que je pense que mes personnages, en règle générale, et mon univers est assez gai, mine de rien, même s'il est profondément pessimiste. C'est-à-dire que même s'il y a un aspect où derrière tout ça, il y a un monde qui est en train de partir à volo et qui est en train d'aller on ne sait pas où, mais il y a quand même des personnages qui ne veulent pas perdre leur gaieté malgré tout et qui veulent continuer à créer des petites communautés. Et voilà, avec des bons amis, des bons livres et des bonnes bouteilles, on peut réussir à survivre. On me compare parfois à Rabelais. Alors évidemment, il faut se calmer tout de suite parce que Rabelais est un monstre et je suis un nain. Mais il est évident que moi, je suis un grand lecteur de Rabelais, que j'adore Rabelais et que j'adore la descendance de Rabelais. Moi, j'ai énormément lu Céline à la fin, au sortir de l'adolescence. C'est un des auteurs qui m'a le plus marqué. Mais j'ai mis 10 ans à m'en défaire. C'est-à-dire que pendant 10 ans, j'ai essayé d'oublier Céline. Céline a un style tellement puissant pour ceux qui sont sensibles, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais qu'on a tendance, quand on aime Céline, à rentrer dans ses pas et à faire du sous-Céline, ce qui est évidemment parfaitement ridicule. Donc il faut lire Céline, le digérer et passer à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada